Cher Léa, vous recevez ce matin une chanteuse et actrice. Bonjour Louane. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un livre et un défaut, vous seriez quoi ? Je serais Bonjour Tristesse de François Sagan et La Flemme. Pourquoi Bonjour Tristesse ? Pour plein de raisons. La première, je dirais pour l'émotion du texte. Et je dirais aussi parce que le climat dans lequel il est sorti à l'époque était hyper intense. Dans le sens où c'était tellement avant-gardiste et provocateur. Vous aimez les films de Truffaut, Louane ? Je ne connais pas les films de Truffaut pour être très honnête. Je vous pose cette question parce que les films de Truffaut, il en est question dans Marilyn et son juge. Dans le nouveau film de Jean-Pierre Améris qui vous offre un très beau rôle et un très beau duo de cinéma avec Michel Blanc. Et qui sort demain au cinéma, mercredi. Vous êtes une jeune serveuse de 20 ans, généreuse, optimiste, malgré les difficultés financières et familiales. Avec un père handicapé et une mère qui s'est suicidée. Et sa rencontre avec un juge, bougon et alcoolique, lui aussi blessé par la vie, va bouleverser son existence. Et lui permettre de faire des choix et lui permettre aussi de s'émanciper. C'est un joli film, tendre et positif. Vous dites, ce film a des valeurs qui me parlent vraiment. Lesquelles ? En fait, c'est un mélange de plein de valeurs différentes. Je dirais, les premières, c'est le fait de rassembler. Et là, on parle de rassemblement et de milieux sociaux et de génération. Ce que je trouve aujourd'hui vraiment primordial. A la fois, c'est un film qui a les valeurs de la vraie vie, où on sent que c'est une fiction qui pourrait être tellement ancrée dans la vie réelle aujourd'hui. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui me parle. C'est aussi un film d'espoir et je pense que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est un film sur les déterminismes sociaux. Comme vous dites, sur la vraie vie, il y est question de mépris social. Elle est amoureuse d'un garçon, Victor Belmondo, qui fait des études, qui est cultivé, qui est cinéphile, qui aime les films de Truffaut, qui a des copains cultivés, qui aiment les films de Truffaut. Et elle, elle regarde Koh Lanta. Et du coup, il l'aime, mais il a un peu honte d'elle. Il a un peu honte de ses manières un peu brusques. Il a un peu honte qu'elle ne connaisse pas Julie Gim. Vous l'avez senti, vous l'avez ressenti, vous, dans votre vie, ce mépris culturel, ce mépris social, parfois ? Oui, particulièrement au début de ma carrière, évidemment, parce que je venais d'un milieu où, effectivement, pour le coup, moi, j'avais accès à la culture, mais qui faisait que je ne connaissais pas autant de choses que les gens. Et un jour, j'ai décidé tout simplement que si je ne connaissais pas quelque chose, c'était super parce que j'allais pouvoir le découvrir. Et que si quelqu'un me méprisait face à mon manque de connaissances sur telle ou telle chose, en fait, c'était une personne que je n'avais juste pas envie de garder dans ma vie. Au début, vous mentiez, vous disiez, oui, bien sûr, je l'ai vu, ce film de Truffaut. Bien sûr, il y a un moment, j'étais particulièrement jeune, je pense, donc il y a un moment où on a peur de passer pour une cruche, donc on préfère faire semblant. Et finalement, ça met dans des situations encore plus délicates. Et en fait, un jour, j'ai juste décidé, mais en fait, si je ne sais pas, c'est génial. Ça veut dire que j'ai tellement de choses à découvrir. Je vous rassure, on fait tous semblant. Tous, sauf Nicolas Demorand, qui a vraiment vu les films. Non, moi, j'accepte. Vous acceptez de ne pas avoir vu les films. Julie Jim, le film qui traverse votre film. Exactement. Julie Jim, au début, elle ne le connaît pas. Puis ensuite, on lui donne le DVD, elle le regarde. Elle le trouve au début un peu vieillot. C'est noir et blanc. Bah oui, c'est noir et blanc. Et puis très vite, elle aime le film. Elle est touchée. Elle est touchée. Elle est touchée par Jeanne Moreau, par sa liberté, par sa force. C'est une reine, dit Marilyn. C'est moi qui chante alors que ça devrait être vous, parce que vous avez une beaucoup plus belle voix. Merci. Vous aimez bien, Jeanne Moreau ? J'adore Jeanne Moreau. J'adore la balade de Julie Jim. J'adore cette chanson. Michel Blanc, qui essaye de provoquer Marilyn, qui essaye de vous provoquer. Michel Blanc, le juge donc, qui essaye de provoquer la serveuse en lui disant « mais tu vaux mieux que ça ». Il lui dit « tu dois faire des études, tu dois t'émanciper de ton milieu ». Et il lui répète des phrases, les phrases un peu clichetons « la chance, on la provoque » ou encore « quand on veut, on peut ». Et Marilyn lui répond cette phrase géniale. Non, ça c'est des phrases de riches, ça. « Quand on veut, on peut », « la chance, on la provoque », c'est des phrases de riches, vous pensez ? » Je pense que c'est compliqué de porter un jugement sur ces phrases parce que parfois elles peuvent être porteuses de beaucoup d'espoir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué d'utiliser ces phrases sur tout le monde parce qu'en fait on n'est pas tous nés avec les mêmes possibilités et les mêmes chances et qu'effectivement c'est un peu facile d'utiliser ces phrases comme armes face à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes possibilités que d'autres. En revanche, tourner correctement, elles peuvent être porteuses de beaucoup d'espoir. Vous, quand vous retournez chez vous, vous venez d'Énim-Beaumont, vous le dites parfois à certains de vos amis d'enfance « quand on veut, on peut », « tu peux t'en sortir », etc. » ou non, vous vous abstenez de ce genre de phrases ? Honnêtement, je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui porte du jugement. Donc si je peux aider et conseiller émotionnellement surtout et apporter un soutien psychologique aux gens, évidemment je le fais. Par contre, honnêtement, je ne suis personne pour apporter un jugement sur qui que ce soit. Michel Blanc dit de vous « Luan est extraordinaire, il émane d'elle une force de vie incroyable, c'est une boule de volonté, moi j'admire ça, je suis beaucoup moins fort qu'elle ». Ce n'est pas vrai. Il n'est pas beaucoup moins fort que moi. C'est adorable et hyper touchant qu'il ait ces mots-là à mon égard. En revanche, c'est quelqu'un de très fort et très puissant. Donc c'est hyper doux d'entendre ça, mais ce n'est pas complètement vrai. Mais cette force, vous la tenez d'où, Luan ? Est-ce que vous la tenez de ce qui vous est arrivé ? Parce qu'il vous en est arrivé des choses. Vous avez tout juste 26 ans et c'est comme si vous aviez eu 1000 vies. Un peu. Vous êtes né à Oïna Beaumont. Je le disais, vous avez été révélée à l'âge de 16 ans dans The Voice. Ensuite, vous avez explosé à 17 ans dans la famille Bélier. À côté de ça, vous avez perdu coup sur coup vos deux parents à l'âge de 16 ans, qui sont morts à un an d'intervalle. Comment on sort de tout ça ? Ça vous a donné cette force ? Non, je pense que la force, je pense que j'ai été élevée dans la force. Dans le sens où, je pense que ma mère nous a tous et toutes donné des clés de quelque chose de fort et d'hyper ancré. Donc je ne pense pas que ce soit particulièrement les événements que j'ai pu vivre dans ma vie qui m'ont rendue comme ça. Je pense que la vie en général a fait que je suis devenue une femme forte, évidemment. Et je pense que c'est énormément aussi mon éducation. Il vous reste quoi de votre mère ? Honnêtement, énormément de force. Je pense que c'est ça. Et puis le goût du travail et malheureusement aussi le goût du travail. Parce que j'ai tendance à m'enfermer dans le travail et travailler un peu trop. D'ailleurs, vous dites que ça m'a empêchée de faire mon deuil. Parce que c'est vrai que tout de suite, après la mort de vos deux parents à l'âge de 16 ans, vous avez bossé comme une folle. Et j'ai même demandé à travailler. Pour ne pas faire le deuil, à votre avis ? Je ne sais pas si c'était pour ne pas faire le deuil. Parce que je pense que j'étais bien trop jeune pour me rendre compte à quel point ça allait décaler les choses et impacter sur le temps. En revanche, je pense qu'à ce moment-là dans ma vie, j'avais besoin de faire autre chose. Et aujourd'hui, vous l'avez fait, votre deuil ? Le deuil de vos parents ? Bien sûr. Quand ? Au moment où vous avez eu un enfant ? Non, avant. Avant, je pense que j'ai enchaîné pendant quelques années deux albums, deux films. Et après ça, j'ai fait une pause. Et avant d'avoir ma fille, j'ai eu ce temps-là qui, en vrai, est un peu arrivé comme une sorte d'explosion. Parce qu'on ne s'attend pas du tout. Moi, j'étais persuadée que j'étais arrivée à un stade où j'étais bien avec les événements que j'avais vécu en général. Et finalement, quand ça arrive, on ne s'y attend pas, en fait. On ne s'y attend pas. Et j'ai été hyper entourée. Et ça, c'est une vraie chance. La famille Bélier a 18 ans, 8 millions d'entrées. Le César du meilleur espoir. Vous devenez, je le disais tout à l'heure, la petite fiancée des Français. Vous êtes une des personnalités les plus aimées. Et vous dites à ce moment-là, je pète les plombs. Je me prends pour Britney Spears. C'est vrai, ça ? C'est normal. C'est normal. C'est avant la famille Bélier, honnêtement. Quand je parle de cette période-là, je parle vraiment de la période juste après The Voice. Ce n'est pas aussi loin qu'au moment où la famille Bélier et mon album sortent. C'est vraiment tout de suite après The Voice. Il y a eu un truc de... J'avais 16 ans, en fait. J'étais jeune et j'avais l'impression d'être une star. Et c'est hyper drôle. Vous dites, je me la pétais de ouf. Je prenais les gens de haut. Mais très vite, mes frères et soeurs m'ont ramené de baffe. Et tu vas faire la vaisselle. Mais oui, mais en même temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que si aujourd'hui, j'ai l'état d'esprit que j'ai et que j'en suis là où j'en suis, c'est énormément grâce à ma famille et au fait qu'ils ont toujours su me raisonner et toujours su me conseiller. Parfois pas forcément... Dans le bon sens ? Non, de mon plein gré, je dirais. Mais c'est ça qui est important aussi. Je dis que vous avez vécu beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'à toute jeune, vous l'êtes encore et vous avez subi beaucoup de choses. Vous avez subi le harcèlement scolaire quand vous étiez enfant. Et vous dites, c'est ma petite sœur qui me défendait dans la cour de récré. Comment ça ? Comment c'est possible que c'est la petite qui défende la grande ? Je pense que ma petite sœur, pour le coup, elle aussi, une femme particulièrement forte et très, très impressionnante. Et je pense qu'elle a, je ne sais pas, elle a toujours eu... En fait, on s'aime profondément comme des sœurs. Et je pense qu'elle a toujours été là pour moi, pour le coup. Et honnêtement, je pense qu'elle ne s'est jamais posé la question. Elle s'est dit, ok, c'est la merde, je vais être là pour elle. Quelle forme il prenait, ce harcèlement ? Les moqueries d'enfants, des choses qu'on pourrait imaginer hyper simples, mais en fait, qui font mal toute une vie. Comme quoi ? Des insultes, des moqueries. Ça pouvait être sur tout et n'importe quoi. J'avais déjà un style vestimentaire qui était différent. Et puis, je suis TDAH, donc forcément, j'étais... Alors, TDAH, c'est-à-dire les troubles de l'attention et de la concentration, l'hyperactivité, vous avez été diagnostiquée sur le tard. Et donc, ça faisait quoi ? Non, pour le coup, j'ai été diagnostiquée très jeune. Vous avez été diagnostiquée très jeune. Et du coup, qu'est-ce que ça... Ça engendre forcément une forme d'exubérance aux yeux des gens, particulièrement quand, malheureusement, ce n'est pas pris en compte. Et en même temps, il faut comprendre qu'à l'époque, tout simplement, c'est quelque chose d'hyper nouveau. Le TDAH, quand moi, je suis petite. Donc, forcément, on ne sait pas trop encore ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc, je n'ai pas forcément eu l'accompagnement dont j'avais besoin. Et évidemment, ça génère des moqueries parce qu'un enfant un peu excessif, c'est difficile à gérer, particulièrement dans une salle de classe. Vous dites, j'étais étrange, j'étais un enfant différent. Ah, j'étais bizarre, ça c'est clair. J'étais bizarre. Et en même temps, au bout d'un moment, en fait, le moule, on a envie de le jeter, quoi. Le moule, on a envie de le jeter. Et c'est comme ça qu'on... À mes yeux, en tout cas, c'est comme ça qu'on doit élever les enfants aujourd'hui. Moi, je suis hyper fière parce que... C'est con, mais... J'ai énormément... Pour moi, c'est important que ma fille, elle fasse attention aux autres, particulièrement attention aux autres. Et une de mes plus grosses fiertés, c'est que pendant la rentrée, elle a vu des enfants pleurer. C'était sa première rentrée. Elle est allée les voir en disant « Mais non, mais c'est trop bien, on va aller jouer ! » Et elle les prenait par la main. Et en fait, moi, petite, j'aurais eu besoin d'avoir des gens qui me prennent par la main. Et j'ai eu ma petite sœur et ma meilleure amie d'enfance qui s'appelle Marie. Le gouvernement a lancé un plan contre le harcèlement scolaire à l'école, un plan à une mobilisation générale, à une lutte implacable contre le harcèlement scolaire. Il était temps, vous dites ? Ah oui, il était temps, c'est évident. C'est évident. On a trop tardé à considérer que c'était un vrai problème, le harcèlement scolaire. Oui, et à la fois, je pense que c'est quelque chose de générationnel. Je pense qu'on a traversé des époques où on protégeait moins les enfants et les personnes en général qu'aujourd'hui. Et honnêtement, c'est génial parce que c'est une super prise de conscience. Il faut imaginer qu'on ait passé d'un monde en quelques années où aller voir un psy, c'était hyper tabou, à aujourd'hui se dire « Ah, finalement, c'est peut-être hyper important de protéger sa tête autant qu'on peut protéger son corps quand on doit aller chez le médecin, par exemple. » Vous êtes déjà allé voir un psy ? Bien sûr, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. J'ai été en thérapie, je pense, la moitié de ma vie au moins. Et là, depuis presque un an, je suis pour le coup dans une thérapie vachement plus profonde parce que je suis en psychanalyse. Et honnêtement, c'est une forme de luxe. Si je suis honnête, c'est une forme de luxe, mais c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi et pour ma famille. Est-ce que ça a réglé vos troubles du comportement alimentaire ? Parce que vous en parlez, ça aussi, vous dites longtemps, vous n'avez pas aimé votre corps, vous ne vous êtes pas aimé. Est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là ? Ça avance. C'est long. Et je pense que de toute façon, quand on est une femme et qu'en plus de ça, on fait un métier d'image, c'est particulièrement compliqué. Mais ça avance. Et on est sur la bonne voie. Réglé entièrement, je pense que ce ne serait pas la vérité. Vos souffrances, vous les chantez aussi dans votre nouvel album, Sentiment, dont vous proposez une réédition ce mois-ci. Vous allez partir en tournée partout en France. C'est complet partout. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis parce que ça ne sert à rien, mais c'est complet. On écoute Secret qui accartonne déjà. Je vais te confier mon plus gros secret J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer Et j'apprends tous les jours à devenir douce Je crois que... J'ai pas fait le tour J'attends que ça pousse Je vais te confier mon plus gros secret Louane, quelques questions de fin pour terminer ça s'appelle Les Impromptus Vous répondez sans trop réfléchir Si vous n'aviez pas été chanteuse et actrice vous auriez été quoi ? Il y a 10 ans j'aurais répondu interprète au Parlement européen Aujourd'hui je répondrai fleuriste Vous parlez combien de langues ? Je parle français et anglais couramment Je me débrouille très bien en italien et je me débrouille vite fait en espagnol et portugais C'est vrai que vous vouliez vous marier avec le prince Harry ? A 4 ans Oui mais c'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Julie Jim ou Koh-Lanta alors ? Honnêtement Julie Jim plus que Koh-Lanta Beyoncé ou Britney Spears ? J'ai tendance à plus vouloir mettre les femmes les unes contre les autres donc les deux ensemble Louis Bertignac ou Benjamin Biolet c'est des hommes on peut les mettre contre eux Benjamin Biolet C'est sur une chanson de Carla Bruni que vous avez perdue en demi-finale de The Voice du coup vous lui en voulez beaucoup Pas du tout Pas du tout Votre chanson préférée de Michel Sardou qui a quand même fait la bande-son de la famille Bélier Honnêtement je dirais Je vais t'aimer parce que j'aime vraiment l'émotion de cette chanson Sardou est à la variété française ce que Mozart était à la musique classique intemporelle C'était la grande phrase de la famille Bélier d'Elmos Nino Exactement Chanteuse ou actrice ? Chanteuse en premier Anne ou Louane ? Anne c'est votre vrai prénom Il n'y a pas de grosses différences Quelle mère êtes-vous ? Cool ou strict ? Je pense que je suis strict Qu'est-ce qui vous indigne ? Qui vous met en colère ? Tellement de choses Tellement de choses Je pense que je suis hyper intolérante au manque de tolérance La politique ça vous intéresse ou pas du tout ? Oui bien sûr Vous avez des avis politiques vous votez ? Oui Je ne vous demande pas pour qui mais vous votez ? Oui Vous avez cédé à la Barbie mania ou surtout pas ? Alors un peu mais pas de façon excessive Liberté, égalité, fraternité vous choisissez lequel ? Égalité mais c'est long Un César déjà une victoire de la musique déjà vous avez 26 ans il vous reste un rêve à accomplir ? Gardez ma vie telle qu'elle est si possible Louane on peut aller vous voir dans ce très joli film qui s'appelle Marilyn et son juge C'est de Jean-Pierre Améris et c'est au cinéma demain avec Michel Blanc Victor Belmondo et d'autres Merci beaucoup d'avoir été avec nous Belle journée Sous-titrage ST' 501